Alors, pour se remettre dans le contexte de l'époque, beaucoup de personnes LGBT, QIA+, pouvaient se faire virer de leur boulot, mêler à la rue, virer de leur travail, comme je l'ai déjà dit, ou même tuer assassinés à cause de leur organisation sexuelle, à cause de leur identité, et à cause de la couleur de peau. En fait, on avait décidé de mettre en place, enfin, on avait décidé, ils avaient décidé à l'époque, de créer des houses, qui sont des maisons, en gros, pour créer une deuxième famille. C'était vraiment, en fait, c'était une sorte de maison d'accueil pour toutes ces personnes, entre guillemets, rejetées, mises à la rue, pour qu'elles puissent se retrouver et se réintégrer, en fait, dans une micro-société qu'on a créée, qui est la Ballroom Cine, en fait. Et du coup, c'était vraiment, pour certains, c'était vraiment des maisons, qui louaient ou qui achetaient ou qui prenaient un peu au noir des maisons, et se retrouvaient tous là pour vraiment vivre ensemble et se développer. C'était vraiment, on les aidait à retrouver un travail, à se réorienter, à se réintégrer dans la vie, mais maintenant, elle prend une direction un peu plus, un peu comme des compagnies, en fait, où on aide vraiment, en fait, les jeunes, les jeunes couilles, en fait, à se développer, à faire des auditions, à faire des castings, mais surtout dans la Ballroom Cine, en elle-même, c'est vraiment, en fait, de se préparer pour des bols, on les aide pour des catégories, on les aide pour leur tenue, on les entraîne pour leur performance. Il y a vraiment un travail d'entraide, où il y a toujours un peu une leader, moins leader, dans les maisons, c'est un peu, comme je disais, une famille. Du coup, il y a une mother, du coup, la mère de la... C'est ça qui va gérer un peu toute la house. Il y a la mother, le father, et puis il y a les kids, les kids qui sont les enfants. Et donc, du coup, moi, je suis la mother d'une Kiki House, donc du coup, la Kiki House of Lavaux, qui est la première house, avec des Réunionnais, Réunionnaises dedans. En tout cas, avec vraiment des gens, avec une house qui ouvre sur l'île. En tout cas, on est la première. Et du coup, le but pour moi, c'est vraiment de continuer à promouvoir ça et créer un espace, en fait, pour les jeunes Réunionnais, Réunionnaises, pour la provoquer, pour faire de la mode, pour... etc. Et il y a d'autres houses qui vont s'ouvrir bientôt, donc c'est déjà un bon début. Et j'espère que ça continue à se développer, et pour créer un peu cette ambiance de compétition positive où on se pousse, en fait, chacun, chacune à se développer, à se dépasser à chaque fois.